Vidanger un chauffe-eau électrique peut sembler une tâche intimidante, mais avec les bonnes instructions et quelques outils de base, ça devient un jeu d'enfant. Ce guide pratique est conçu pour simplifier le processus et offrir des conseils clairs et précis pour effectuer cette opération en toute sécurité. Que ce soit pour améliorer l'efficacité énergétique de l'appareil ou prolonger sa durée de vie, la vidange régulière du chauffe-eau est une étape essentielle. Découvrez comment procéder facilement, sans stress ni complications, grâce à des étapes détaillées et des astuces pratiques adaptées à tous les niveaux de compétences. Pourquoi vidanger un chauffe-eau à accumulation? Vidanger un chauffe-eau à accumulation est une étape cruciale pour son entretien et sa longévité. Cette opération permet de prévenir l'accumulation de tartre, qui peut endommager des composants essentiels comme le thermostat et la résistance. Elle est particulièrement recommandée lors d'une inutilisation prolongée, par exemple dans une résidence secondaire ou en cas de déménagement, afin d'éviter les dépôts de calcaire au fond de la cuve. Un entretien régulier, idéalement annuel, permet également d'inspecter et de nettoyer les éléments internes du chauffe-eau, réduisant ainsi les risques de pannes et optimisant la consommation énergétique. En somme, la vidange prolonge la durée de vie de l'appareil tout en maintenant son efficacité. Vidanger et détartrer un chauffe-eau. Les bienfaits. Procéder à la vidange et au détartrage d'un chauffe-eau électrique présente de nombreux avantages. En éliminant les dépôts de calcaire, on préserve la résistance, ce qui réduit le risque de surconsommation énergétique pouvant atteindre 10 %. De plus, cette opération protège l'anode sacrificiel, limitant ainsi l'usure prématurée et la corrosion de la cuve. Un entretien régulier permet également de maintenir le bon fonctionnement du thermostat, en évitant les dépôts qui pourraient fausser les relevés de température. En somme, ces actions contribuent non seulement à prolonger la durée de vie du chauffe-eau, mais aussi à réduire les coûts énergétiques et à prévenir les pannes coûteuses. Les étapes de la vidange du chauffe-eau ballon. La vidange d'un chauffe-eau à accumulation est une opération relativement simple, mais essentielle pour son bon fonctionnement. Pour commencer, il faut couper l'alimentation électrique en disjonctant le circuit dédié au chauffe-eau. Ensuite, fermez l'arrivée d'eau pour éviter que le réservoir ne se remplisse pendant la vidange. La troisième étape consiste à relâcher la pression en ouvrant un robinet d'eau chaude dans la maison. Une fois la pression relâchée, ouvrez le robinet de purge du groupe de sécurité pour permettre à l'eau de s'écouler et de se vider complètement. Enfin, une fois la vidange terminée, refermez le robinet de purge, rouvrez l'alimentation en eau et rétablissez le courant électrique. Merci. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz